Le 16 août dernier, Stromae faisait son retour sur les réseaux sociaux après plus de deux mois d'absence. Le chanteur avait annoncé l'annulation de tout le reste de sa tournée le 9 mai, expliquant vouloir se concentrer sur sa santé. L'annonce avait pris tout le monde de court et les fans étaient partagés entre inquiétude et colère. Cette semaine, pour célébrer les dix ans de son album Racine Carrée, Stromae a décidé d'offrir à ses fans une édition collector de son album en CD ou en vinyle, avec un album photo et un DVD de ses lives pour les premiers à commander. Sur les réseaux sociaux, les fans étaient d'abord ravis avant de finalement se rétracter. Dans les commentaires sur Instagram, les internautes relèvent que le prix du coffret vinyle est cher, près de 137 euros. Les CD anniversaires sont eux disponibles pour 34 ou 38 euros. Ces derniers reprennent les titres de l'album Racine Carrée, sans nouveauté particulière. Incroyable album. Mais le prix est totalement injustifié. Comme l'impression des repris pour des pigeons, dommage, écrit un internaute, qui n'est pas le seul à penser ça. Un autre relève que ses coffrets sont même plus chers qu'une place de concert. Ok Paul est malade, mais il ne perd pas le nord quand il s'agit de vendre un coffret insignifiant sans aucun bonus ni inédit à un prix plus que modeste. C'est tellement décevant venant de sa prodée et lui-même. Déclare encore un autre internaute, suivi par une autre personne. Déjà chaque place de concert coûtait plus de 100 euros alors un coffret à ce prix serait-il un moyen de renflouer les caisses. Merci. Merci. Merci.